Bienvenue, suite aux demandes de mes fidèles abonnés, j'ai décidé de remonter les leçons en retirant la musique de fond. Parmi ces leçons, coursage pour femmes ou fond de base. Voilà les mesures qu'on va utiliser pour dessiner ce patron. Vous allez trouver la manière de la leçon, comment prendre les mesures. Alors premièrement, je vais tracer la ligne d'encolure. Il est préférable de laisser une marge au-dessus de cette ligne. A partir de la ligne d'encolure, on va descendre par la longueur taille devant qui est égale à 45. Ici, on va dessiner la ligne de taille. A partir de la ligne de taille, on va descendre par 23 cm qui est égale à autour du bassin pour tracer la ligne du bassin. Toujours à partir de la ligne de taille, on va monter par 20 cm qui est égale à la hauteur de ce deux bras pour déterminer la ligne de poitrine. Alors voilà les lignes horizontales ou lignes principales pour tracer le patron. On va commencer par le demi-devant. Alors sa largeur est égale à tour de poitrine divisé par 4 plus 2 cm d'usence. Notons que ce patron ne servira pas directement à couper un vêtement car les mesures sont prises au plus juste. Alors ici, c'est la ligne de couture du côté. A partir du milieu, on va mesurer 17 cm qui est égale à la carrure du devant divisé par 2. Puis on va prendre un point à partir du milieu qui est égale à l'espacement dessin divisé par 2, c'est 21 divisé par 2, c'est 10,5. Puis on va tracer l'encolure en mesurant horizontalement 6,8 qui est égale à tour de coût divisé par 6 plus 0,5. Et on va descendre par 7 mesures plus 1 cm. Cette encolure est sur mesure. Maintenant, on va tracer l'épaule. Alors sur la ligne de carrure, on va descendre par 45, c'est-à-dire la longueur de taille de vente divisé par 10. Puis on va mesurer la largeur d'épaule. Maintenant, on va tracer les manchures. Premièrement, on va descendre verticalement jusqu'à la ligne de poitrine à partir de la pointe d'épaule. Puis on va diviser cette mesure par 2. Puis on partage la première partie en 2. Ici, on va entrer par 0,5. A partir de la moitié, on va dessiner une ligne qui passe par cette moitié jusqu'à le dessus du bras. Puis on va la diviser par 2. Puis on entre par 2,5. Pour tracer cette émanchure, on va passer par ces différents points en utilisant la règle des manchures. Puis on va passer par 2,5. Puis on va passer par 2,5. Puis on va passer par 3,5. 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 ici on va tracer une pince avant de la tracer on va déterminer la pointe des seins en mesurant 26 qui est égal à la hauteur de poitrine on cherche ce point sur la ligne des seins est égale à 26 cette mesure est prise sur la personne alors ici on va marquer la profondeur de la pince qui est égale à 5 c'est à dire 2,5 dans chaque côté alors sa longueur est égale à 15 vers le haut et 10 cm au dessus de la ligne de taille alors sur le côté on va entrer par 3 cm vous allez constater que on aura 19 cm sur la ligne de taille maintenant on va tracer le demi dos on va trouver avec on va trouver sa largeur avec la règle suivante tour de poitrine divisé par 4 c'est égal à 25 ici on garde la même ligne de côté et si c'est la ligne du milieu on va descendre par 2 cm au dessus de la ligne d'encolure parce qu'on a la longueur taille d'or est égale à 43 même chose pour l'encolure on mesure 6,8 avant on va éliminer 0,5 avant on va éliminer 0,5 pour tracer là l'autre demi encolure du dos on va marquer la moitié de 6,8 même chose pour tracer l'épaule on va mesurer la carrure du dos divisé par 2 c'est 37 divisé par 2 18,5 alors au dessus au dessus de 0,5 on va mesurer 43 divisé par 10 puis on dessine la largeur ou l'épaule on mesure 14 cm la largeur d'épaule alors même chose pour tracer les manchures on va descendre verticalement jusqu'à la ligne de poitrine ici on va diviser par 2 même chose on partage le premier en 2 puis on entre par 0,5 vers le milieu du dos même chose on dessine une ligne qui passe par la moitié jusqu'à là le dessous de bras on divise par 2 et on entre par 2 cm on trace les manchures à l'aide de cette règle en passant par les différents points alors ici on va tracer la pince du milieu du dos en mesurant à partir du milieu 9,5 est égal à espacement des seins divisé par 2 moins 1 ici la pince en a 3 cm c'est à dire 1,5 de chaque côté sa longueur vers le le haut est égal à 15 cm le bas est égal à 10 cm alors sur le côté on va entrer par 3 cm ici j'essaie d'arrondir la couture du côté il faut toujours éviter d'avoir des angles même chose pour les pinces du milieu ici on va tracer la pince des manchures son rôle c'est d'ajuster les manchures cette base permettra de déterminer avec exactitude les particularités du corps au niveau des épaules et de l'attache des seins qui varient beaucoup certaines femmes ont des épaules hautes et larges d'autres des épaules tombantes 10 omoplates peuvent être plus ou moins saillantes les seins sont placés plus ou moins haut par rapport aux bras et sont plus ou moins écartés de même les manchures doivent être plus ou moins larges en fonction de la manière dont le bras s'articule à l'épaule la fin de la vidéo j'espère que vous avez bien compris merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo Incha'Allah Merci d'avoir regardé cette vidéo !